Ne pas se contracter, rester relâché, fluide au-dessus de l'obstacle, ne pas chercher le chrono à tout prix, parce que Lagagne, il sait faire. C'est ce qu'il avait un peu manqué au JPL de France, il cherchait un chrono et c'était un petit peu tendu. Pascou, Merit, Oliver, Martino Lagarde, Ortega, Choubenkov. Et un vent en plus très légèrement favorable, il venait de la mer tout à l'heure en début de meeting et comme souvent à Monaco, en début de soirée quand le soleil est tombé, le vent s'inverse et là il est idéal, il est presque nul et il est légèrement dans le dos de tous ces hordleurs. On rappelle, on lui souhaite à Pascal Martino Lagarde, 12 secondes 97, c'est le record de France de la Gidou-Couré. Il y a un record de France qui est tombé ce soir, celui du 800 de Mehdi Baala, battu par Pierre-Ambroise Boss. Martino Lagarde est au 4. Et il a fait ses 7 foulées et il a effacé proprement les deux ou trois premiers rêves. David Oliver, Choubenkov fait partie vite tout comme Ortega, mais il est là, il est là Martino Lagarde, loin devant Oliver, pour l'instant loin devant Ortega. Le chrono, oh, record de France, record de France pour Pascal Martino Lagarde, 12 secondes 96, le deuxième record de France de la soirée et encore une victoire en Ligue de Diamant pour le protégé de Giscard Samba. Quel coup de tonnerre encore. On parlait de record du monde ce soir, on n'a que des records de France, mais qu'ils sont beaux, qu'ils sont beaux. Incroyable, 12,95, c'est-à-dire un centième de la meilleure perf mondiale de l'année, bien sûr record de France, mais quelle course parfaite, aucune faute. Aucune faute, un relâchement incroyable entre les obstacles, une vitesse, une fréquence de folie. Et puis vous avez vu comment il arrive à réaccélérer dans la deuxième partie de course sans faire de faute, sans se contracter. C'est incroyable. C'est pas loin. En revanche, Charles Ferrit, Oliver ont complètement explosé sur ce 110 mètre. Bon, on va réécrire tous les guides d'athlétisme ce soir. En tout cas, l'Atlerama 2014 va être magnifique. Il frotte deux haies, mais ça ne le déséquilibre pas. Toujours les épaules vers l'avant sur volontaire. Et Ortega, 13,01. C'est son record personnel aussi en cubain. Regardez le relâchement. Aucun moment, il résiste à se mettre cette tête dans les épaules. On voit les bras qui sont toujours fluides, libérés. Il touche 2B. Et ça repart. Il est félicité par tous les autres, en plus. A l'instant, par Ryan Wilson. Et j'imagine que l'Aji Ducouré doit regarder ça devant son écran. L'Aji, c'était à Angers, je crois, en 2005. C'était 12,97. Marc, on est à Monaco en 2014. Et le record de France du 110 mètre est maintenant. C'est 12,95. Exactement. Il vient de faire la photo. Il vient d'immortaliser tout ça. On a une pensée pour l'Aji, bien sûr. J'imagine que tu y penses aussi. Il doit regarder ça. On va le saluer. Énorme. Écoute, l'Aji, depuis le début, tu avais mis la barre très, très haute. En hiver, je n'ai toujours pas eu. J'ai couru après. Tu m'as donné du fil à retordre. J'ai réussi à l'avoir en été. Vu le champion que tu as été, je suis bien lancé pour devenir, peut-être, et avoir ton panorese. Tu l'espères, bien sûr. En tout cas, c'était fort. Tu avais dit qu'il fallait faire une course propre, te concentrer sur ta course, parce qu'il y avait du très beau monde aujourd'hui. Alors, il y a deux courses où j'ai énormément appris. C'est où je me suis fait carrément claquer au Stade de France, avec le Jamaïcain qui m'est passé en 1294. J'ai beaucoup appris de cette course. Je savais où je détachais. Je savais ce qu'il fallait régler. Et surtout, j'ai énormément appris au championnat de France où j'ai fait une série complètement crispée où je cherchais des trucs et où, tout au contraire, j'ai fait une finale complètement relaxe. Aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de seulement prendre le côté relâché de ce que j'ai appris avant le final du championnat de France. Mais ça a donné ce temps-là. Très beau de faute avec un excellent jambe de retour. Tu le sens, ça ? Alors, sauf à la septième, je crois. J'ai été déstabilisé à la fin. Je suis dégoûté. C'est énorme. C'est fort. C'est énorme. Donc, il n'y a pas longtemps, mon coach, il a dit de qui ? De Ducouré ou Colin Jackson a le plus tremblé. J'en ai eu un. Il faut le deuxième, maintenant. Il va falloir y chercher l'autre. Mais ça, ça va venir. Parce que maintenant, les perspectives sont là. Encore une victoire en Ligue de Diamants. Ça, tu es vraiment invincible là-dessus. Il y a les Europe à venir. Ouais, et au passage, je fais un gros clin d'œil sur le 800 m. On a eu deux records de France aujourd'hui. Pierre-Ambra de Bosse, un gros big up à trois. Pour les championnats d'Europe, on est lancé et on va te rappeler. J'allais le dire, c'est qu'il y a une émulation. Vous êtes venu en conférence de presse avec des chapeaux, avec des fleurs. C'était un vrai plaisir de vous voir décontracté, mais aussi avoir envie d'être performant. Tu vois, il faut se stresser seulement sur la piste. Tu vois, il faut se mettre en condition ici. Ce n'est pas avant la veille. Il faut rigoler, il faut se lâcher. On a fait quasiment la même chose, nous deux. On a été déconnectés hier. On s'est vraiment connectés aujourd'hui pour donner ces records de France-là. Bravo. Merci. Et qu'il doit être heureux, Giscard Samba, l'entraîneur de Pascal Martineau, la garde de Thomas, le grand frère. Évidemment, il doit être très heureux pour son Benjamin. Et on ne l'oublie pas de Cindy Biot, qui, elle aussi, avait égalé le record de Monique Évan-Gépé le week-end dernier à Reims sur les haies. On a de la précision, hein, Colin Jackson. Bah oui, c'est le record d'Europe en 12-91. Ça, c'est parti. Bon.